... STRL TV est en compagnie ce soir de Johan Aglio, le président d'Hermes se joue de Fréjus. Bonsoir Johan. Bonsoir à tous. Alors, ce n'était pas prévu au programme pour tout te dire. La première question que j'ai prévu de te poser, c'était, il s'est passé un événement concernant le club cette semaine. Explique-nous tout. Effectivement, on a eu le malheur de s'apercevoir qu'on est venu nous dégrader volontairement le matériel et les bateaux. Ce qu'on peut appeler en termes de motique un sabordage. Et on a été obligé, bon an, bon an, mal an, de pouvoir réparer un peu à la va vite et de continuer à faire nos prestations pour la ville et pour la tradition de la Provence. Alors moi, je lance effectivement vraiment un cri par rapport à ça. Parce que quand on a des gens qui sont bénévoles et qui donnent beaucoup, beaucoup de leur temps, aller s'aborder encore un club d'association, je trouve ça honteux. Et je le dis très clairement devant la caméra. Allez, on va parler à présent maintenant du club, puisque ce soir, nous sommes en pleine animation, je crois. C'est ça, tout à fait. Ce soir, pour la ville, une animation, une exhibition de joute provençale qui va durer à peu près 2-3 heures sur le plan d'eau de Port-Fréjus, ici même. Alors, quelles sont les qualités qu'on doit avoir pour jouter ? Les qualités pour jouter, il faut simplement avoir juste envie de se faire plaisir. On ne prend aucun plaisir si on n'a pas envie de le faire. Et la découverte passe aussi par cette sensation-là. Après, niveau physique, les qualités, il ne faut pas croire, ce n'est pas le poids. La première des grandes qualités, c'est avoir de l'équilibre. Une fois qu'on apprend l'équilibre, on travaille aussi après, du coup, la capacité à se projeter vers l'avant, vers l'adversaire, de densifier, de gainer un maximum ses appuis, son dos, ses reins, ses épaules. Et c'est un sport qui est très vif, très impactant, très puissant. On ne travaille pas forcément l'endurance, parce qu'une passe de joute durera à peine 1 seconde, voire 2 secondes. Par contre, c'est une énorme explosivité qu'il faut avoir et une énorme puissance. Alors, on a derrière nous, effectivement, des adhérents du club. On voit qu'il y a des jeunes. On peut démarrer à quel âge ? Alors, les joutes, on peut commencer réellement à partir de 5 ans. De 5 à 7 ans, c'est plutôt des animations, on va dire, sans tomber à la mer, avec du matériel particulier qu'on a fabriqué, nous, sur mesure, pour les enfants. Et à partir de 7 ans, on commence à les faire jouter, on va dire, plus sérieusement, tout seul sur la Tintenne, avec le matériel des Benjamins, des catégories Benjamins et Minim. Et après, on leur apprend et ils apprennent à tomber dans l'eau, surtout, parce qu'au joute, c'est ça, on apprend d'abord à tomber dans l'eau avant de gagner. À la Tintenne, exactement, c'est le plateau qui se situe à l'extrémité du bateau, au bout de l'échelle. C'est un terme, c'est-à-dire plateau en Provençal. Et la barque, en fait, c'est des barques de base de pointus de pêche Provençal, traditionnellement marseillais, qu'on appelle des bêtes. Alors oui, puisqu'effectivement, on rappelle aussi que les joutes, il y a pas mal d'années de dénominations. Bien évidemment, ici, c'est la Provençale qui prédomine. C'est ça, ici, c'est la joute Provençale qui va sur tout le bassin Paca, donc de Nice à Arles. Et après, il existe encore 4 autres méthodes de joutes reconnues par la Fédération Française de Joutes, qui est la méthode dite Languedocienne, qui est sur le bassin du Languedoc, donc sur Sète, Palavas, Les Flots et autres. Il y a la méthode dite Lyonnaise-Givordine, donc sur tout le bassin lyonnais, sur la Saône et le Rhône. La méthode dite Alsacienne, qui se situe sur le bassin Alsacien, la Belgique, la Suisse et l'Allemagne. Donc eux, ils sont par contre très européanisés. Et la méthode qui est la méthode Nord-Loire-Picardie, je vais y arriver, qui va du bassin parisien jusqu'à Arras. Alors, quelle est la dimension, je crois, qui fait un peu la différence ? Alors, les grandes différences, il y a déjà le matériel qui est totalement différent d'une méthode à l'autre, parce que les bateaux, en fait, sont adaptés en fonction de la situation géographique. Quand vous allez sur Lyon, en fait, c'est des barques qui sont très fines, très allongées, et qui servaient, en fait, à faire des évacuations lors des crues du Rhône, pendant de très, très nombreuses années. Et les jouteurs faisaient aussi du sauvetage nautique. Donc eux, ils ont des barques qui sont profilées de façon à pouvoir... Et du coup, leurs joutes se sont développées en fonction de ces barques-là. Nous, c'est des barques de pêcheurs, parce que notre tradition de la Provence, c'est d'abord des pêcheurs qui, le dimanche après-midi, faisaient des animations dans leur port pendant la période de tranquillité après la pêche. Alors, lorsque vous joutez, évidemment, avec d'autres, on va dire, hors-région, puisqu'on a parlé, effectivement, de la PACA, mais si, par exemple, demain, vous faites un championnat avec la région lyonnaise, ça veut dire qu'automatiquement, on ne sera pas sur la même configuration. Alors, ce qui est très compliqué, justement, dans ce sport-là, qui est la joute, c'est qu'on ne peut pas se mélanger entre méthodes. Comme tout est différent, le matériel, les bateaux, la position, les techniques, tout est différent. Par contre, ça apporte un plus, parce que si on arrive à faire deux ou trois présentations de méthodes, l'une à côté de l'autre, on peut vraiment voir les subtilités et vraiment les grandes différences. Et là, c'est un spectacle qui est grandieuse. Donc, ça veut dire que nous, on peut jouter, ici, dans la région, jusqu'à Arles ou au-delà ? C'est ça. Le club le plus en PACA, c'est Arles. Et sur le 0-6, le club le plus récent, il est à Cannes. Il est à Cannes, effectivement. Puisque je rappelle quand même qu'ici, sur le bassin de la KVM, on a une chance terrible. C'est trois ou quatre clubs qui sont présents ? Il y a trois clubs. Il y a le club d'Agué, le club de Sarafel et le club de Fréjus. Donc, c'est pas rien quand on sait, effectivement, qu'il y a combien de licenciés en joue ? Il n'y en a pas autant que ça. Alors, au niveau fédération, on est à quasiment 5 000 licenciés. Donc, ce qui est quand même pas mal au niveau de la France. Et nous, au niveau de la Provence-Alpes-Côte d'Azur, je crois qu'on est aux environs de 700, 700, 800 adhérents. Tout compris. Et on est 16 clubs, actuellement, qui existent. Surtout le bassin provençal. Alors, on va parler des choses plus réjouissantes. Puisque le Covid oblige, je sais que ça a démarré plus tardivement. C'est ça. On a commencé début juillet, le temps d'avoir les recommandations du ministère des Sports. Parce que, malgré tout, on est un sport qui est affilié au ministère des Sports. Et on s'adapte. On fait comme tout le monde. On nettoie les bateaux deux fois par semaine à chaque fois qu'on fait une animation. Les jouteurs eux-mêmes, quand ils arrivent, ils se désinfectent. On désinfecte aussi les bateaux et le matériel quand on peut. On essaie de maintenir une distanciation le plus possible. Autant que faire se peut. Mais bon, sur une petite embarcation, ce n'est pas toujours évident. Mais bon, on fait les précautions au maximum sur le quai avant. Pour justement éviter ce genre de problème sur le bateau après. Alors, parlons donc un petit peu du programme cet été. Quelles sont les dates à retenir précisément à Port-Fréjus ? Alors, nous, jusqu'à la fin du mois d'août, jusqu'à la reprise de l'école, on fait des animations tous les mercredis, tous les vendredis soirs, à partir de 18h, 18h30, jusqu'à 21h30, 22h, en fonction de la motivation des jeunes et du temps qui fait. Je précise au téléspectateur que Johan, tout à l'heure, avant que nous le voyions, m'a envoyé un petit texto en me disant « On t'attend pour jouter ». Donc, il m'a fait une petite allusion, il m'a chambré un petit peu. Donc, en disant ça, il m'oblige presque à venir le vendredi soir, d'ici la fin de l'été. C'est ça, il va falloir organiser ça un vendredi soir. En plus, au mois d'août, protocole sanitaire oblige, on va pouvoir organiser quelques petits tournois amicaux, donc avec la présence des clubs voisins du secteur et du 06, pour faire un peu plus d'animation, un peu plus conséquent, avec des impacts de passes beaucoup plus spectaculaires pour les gens. Alors, on peut donner clairement une date, Johan ? Ça va être le vendredi, il y a deux vendredis d'affilée, les deux derniers vendredis du mois d'août, d'ailleurs. C'est les deux derniers, je n'ai plus exactement les jours en août. Alors, je peux te dire le vendredi 28 août, donc celui d'auparavant, si j'ai bien calculé, le 21. C'est ça, on est bien, c'est ça, le 21 et le 28 août. Le 21 et le 28 août, donc ici à Port-Fréjus, à partir de 17h ou 18h30 ? Alors, les tournois, ça sera à partir de 19h, le temps que tous les autres clubs puissent venir. Début des compétitions avec les catégories de jeunes, et après la catégorie des grands, des féminines. Et donc, ça dure jusqu'à à peu près 22h30, 23h à chaque fois. Parlons sur, on va dire, une saison classique. On démarre en général à quelle période ? Alors, nous, on a tendance à commencer un peu avant tout le monde, parce que nous, on aime bien jouter, on aime bien passer du bon temps entre amis. On est une grande famille, c'est nous, c'est le créneau du club, c'est la famille avant tout. Et on commence vers la mi-mai, dès que le temps le permet. Et on s'arrête mi-octobre, quand le temps commence à se dégrader, à l'arrivée des vacances scolaires. On a tout dit ? Je crois, on a bien fait le tour. On a bien fait le tour, avec, effectivement, ce Covid qui nous a obligés à repartir plus tardivement dans la saison. Il est important de parler d'un sport encore assez méconnu, c'est vrai. Mais ô combien intéressant, et qui intéresse beaucoup, en tout cas, de citoyens, en tout cas ici en région Provençal-Pôte-Côte d'Azur. Yohan Aglivo, merci. Merci à vous. Et puis, est-ce qu'ils vont faire du bruit, nos amis ? Hermès ! J'ai entendu un ! Hermès ! Il a dû laisser, il va falloir réviser ça, les enfants. C'est parti ! C'est parti ! – Sous-titrage FR 2021